Merci d'être là pour cette exposition. C'est la troisième exposition à la galerie de Vera Molnar et c'est à chaque fois une aventure incroyable. L'idée c'était de présenter ce travail, la genèse et l'histoire du collage dans l'oeuvre de Vera Molnar de 1952, donc vous avez une pièce de 1952 ici, 1955 avec les cercles, d'ailleurs c'est toujours le sujet des cercles, et puis les années 70, les rythmes qui rappellent peut-être le travail aussi numérique, et avec des aventures différentes, la photographie dans les années 90, elle se met à faire de la photographie, donc découpage autour de la photographie. Et puis la dernière oeuvre qu'on a réussi quand même à mettre dans le catalogue, c'est celle qui est de l'autre côté en vitrine, qui s'appelle 99, point d'interrogation, pas encore. Voilà, elle a donc 98 ans et aura 99 ans au mois de janvier. Chaque année, elle se fait une pièce sur son âge, depuis je ne sais plus depuis combien de temps, mais... Au moins depuis, ce qu'il y avait plus c'était les cercles, aux alentours de 80. Oui, au tour de 80. Depuis 80, elle a toujours fait tous les ans des petites cartes de vœux, ou qui étaient bricolées par elle-même, ou qui étaient éditées par Fanal en petite sérigraphie, donc ça elle fait depuis très longtemps, mais le jeu sur son âge et la jonglerie avec les formes géométriques. Et elle est venue voir l'exposition, et d'ailleurs, en regardant l'exposition, elle a fait « Si ce n'était pas moi au mur, je serais très jalouse. » Vincent, tu as fait ta thèse il y a quelques années, la Sorbonne sur Vera Molnard, avec Serge Lemoyne comme professeur. Et depuis ces temps lointains, tu t'intéresses à Vera et tu la suis, traitant aussi son catalogue raisonnée. Il y a 11 ans, elle n'était pas très connue. Alors ça, c'est intéressant de voir comment cette personne qui a aujourd'hui 98 ans, qui est à la Biennale de Venise, côte à côte, avec Sonia Delaunay, et puis elle a des demandes dans tous les musées. Elle a été achetée par le Momin. À Beaubourg, il y a plusieurs pièces qui sont présentées en permanence. Alors je ne sais pas, je n'ai pas été voir la dernière exposition. En ce moment, je suis allé voir l'accrochage. L'accrochage, parce qu'il y a eu l'avant-dernière accrochage, donc elle était présente avec plusieurs tableaux. Donc il y a d'un seul coup un intérêt pour cette grande dame. Et ça, j'aimerais bien te poser la question, pourquoi d'un seul coup, puisque toi tu as quand même fait une thèse autour de la machine imaginaire, pourquoi cette dame qui est associée à la machine, aujourd'hui, prend son envol à 98 ans ? Il y a deux réponses. Déjà, ça complexifie. La première réponse, c'est qu'elle a beaucoup travaillé à sa non-reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle considérait dans tout son premier travail qu'elle ne voulait pas faire le jeu des galeries, du marché, etc., comme beaucoup d'artistes d'ailleurs dans la... ou peut-être dans les années 60, donc elle anticipait déjà un peu ses idéologies des années 60-70, très rebelles, elle n'a pas participé à tout ça. Et donc elle voulait travailler de manière laborantine, alors avec son mari, à l'époque, qui était lui aussi un scientifique. Donc il a beaucoup, beaucoup influencé dans cette prise de position, à ne rien affirmer tant que ce n'était pas prouvé, scientifiquement prouvé. Et leur première démarche, puisqu'ils travaillent vraiment ensemble, c'était de fonder un art scientifique, mathématique, vérifier, prouver, etc. Aujourd'hui, elle en est très loin, elle a beaucoup évolué, mais années 50, 60 et années 70, c'était vraiment cet état d'esprit, à la fois anti-marché et d'approfondissement des choses, sans considérer que tout ce qu'elle pouvait faire était estampillé à... Elle est dans le working progress, d'elle-même tous les jours, se surprendre elle-même, de consacrer sa vie entière à l'art. C'est quand même quelqu'un qui, du matin ou au moment où elle se lève, prend son café, va dans son atelier et travaille toute la journée. Je connais beaucoup, beaucoup d'artistes de toutes les générations. Mais quelqu'un qui a autant travaillé et consacré toutes ses journées à l'art, je ne le connais pas. Oui, parce que les sujets du quotidien aussi, les éléments qui l'entourent vont devenir des sujets. Par exemple, la dernière fois, elle était sur sa table de travail, avec la protection en verte, avec millimétré, où on voit les angles, etc. Et là, elle découvre, alors qu'elle l'a eue toute sa vie en face de son nez, elle découvre l'intérêt graphique de ce support et elle va jouer avec les angles. Et là, elle fait une série, je suis allée la voir, elle était complètement excitée, elle avait pris un stylo et elle faisait ses angles, les angles larges, 30 machins, et sur des petits carrés comme ça. Et elle avait fait tout un ensemble de 12 pièces et elle était très contente. Et là, maintenant, elle commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, je vais en faire une sérigraphie, mais je peux aussi en faire une peinture. Et cette peinture, alors non, il y en a deux qui sont en trop, parce que le rythme ne va pas. Donc, il y a tout un cheminement qui commence avec souvent un accident, une interruption, comme elle a fait une sculpture aussi à partir d'un papier qui sortait de l'enveloppe. Juste, la protection de l'enveloppe, hop, c'est tombé par terre, hop, elle a vu cette forme, waouh ! Et ça, c'est devenu un sujet d'élaboration pour une sculpture. Juste, je rebondis là-dessus, et après, je finis de répondre à la première. Mais effectivement, on verra, c'est quelqu'un qui garde tout, qui a tout gardé, et qui est très économe des matériaux, c'est à l'écolo avant tout le monde, mais peut-être parce qu'elle a aussi connu la guerre en Hongrie, et quand elle est arrivée en France, elle n'avait absolument rien. Elle a vécu vraiment les années d'après-guerre comme on sait, où il était à reconstruire. Elle arrive à Paris en 1947, en passant par Rome. Donc elle vivait de très peu, elle adorait aller dans sa famille pour manger du poulet les dimanches midi, parce qu'elle ne l'avait pas dans la semaine, et elle a gardé le moindre papier, quel qu'il soit, on va se dire, un jour j'en ferai quelque chose, même un truc doré, des papiers de chocolat, voilà. Ça, je suis sûre que c'est des papiers d'emballage, des papiers de chocolat, d'ailleurs, il y a peut-être même un peu de gras dessus. Des choses qui ne font pas partie, surtout si ça ne fait pas partie de ses habitudes, elle voit la chose, elle dit, là ça ne me plaît pas, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et elle a eu la chance de vivre, le temps d'en prendre possession plus tard. Donc elle a tout gardé, c'est pour ça qu'apparaissent des choses parfois un peu étranges, un peu punk, des fois elle utilise des matériaux qu'on ne s'attendrait pas à voir chez elle, mais elle ne se les interdit pas. Donc pour finir sur la première question, longtemps elle n'a pas voulu du tout se considérer comme une artiste et donc produire des choses et étudier ces choses, en fait, ce n'était pas les œuvres qui l'intéressaient, c'était la pratique artistique. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'être artiste, qu'est-ce qu'on voit, comment ça se construit, qu'est-ce que voient les autres ? Et donc leur atelier, c'était conçu comme un laboratoire et les gens qui venaient avaient le droit de manipuler, de donner leur avis, de travailler avec les monnaies. Hop, c'est pour rebondir sur cette œuvre, alors je ne sais pas si sur celle-là on voit les petits trous, mais dans les années 50, c'était des manipulations de forme, ils mettaient au mur comme ça et ils faisaient des études avec les gens qui passaient à déplacer, et les gens avaient le droit, mais les gens qui venaient étaient le plus souvent aussi, ou des scientifiques ou des artistes, donc ce jeu se mettait en place d'aller plus vers l'optique ou plus vers des démarches esthétiques. Voilà, parce que notre question initiale, c'était de savoir pourquoi Vera Molnar commence à avoir une reconnaissance, mais depuis, tu disais, 11 ans. Donc années 50 ? Années 50, elle n'est pas du tout dans la volonté de se mettre en avant. Rien du tout, elle ne montre rien, elle ne veut pas aller dans les galeries. Son travail, c'est l'étude, son mari la pousse aussi. Il a une influence sur elle. Mais est-ce que le fait aussi d'être femme, parce que moi elle me dit toujours, j'étais cuisinière chez Molnar, alors qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Ce qu'elle dit souvent avec son mari, c'est qu'ils se poussaient l'un l'autre, ils prenaient le relais l'un l'autre. Il y a quelque chose de social, c'est-à-dire qu'elle venait d'une famille très bourgeoise, très éduquée, elle avait pris le français très jeune avec une nurse, etc. et qu'il y avait des moyens, elle était fille unique. Et puis elle s'est mariée avec François qui lui venait de la campagne, avec des parents un peu plus grand. Donc elle, elle a eu un travail de l'amener dans la société d'Oxiaïde, etc. Et lui, c'est quelqu'un qui s'est vraiment adonné à la science et qui lui a appris des choses scientifiques. Et à chaque fois, c'était chacun son tour, et toute notre vie, on a été l'un l'autre, l'aide, le complément. Et donc il y a des choses qu'elle n'aimait pas chez lui, peut-être trop rigides. Elle, évidemment, elle était peut-être un peu bridée comme artiste, mais en même temps, elle apprenait des choses exceptionnelles, des sciences que les autres ne savaient pas. Donc à chaque fois, c'était un jeu dialectique de... Il y a peut-être des contraintes, mais il y a peut-être des intérêts. Enfin, c'est comme ça qu'elle le raconte. Moi, je n'ai pas connu François Morlaix... François Molder, pardon, Morlaix, vous. J'ai rencontré Vera en 94, et son mari était mort l'année d'avant. Au moment du décès de son mari, de François, il y a une nouvelle phase de création, une autre façon d'appréhender là. Alors, elle avait déjà décidé, pour faire la transition jusqu'à ces années-là, de montrer les choses, parce que 5 ans, elle ne montrait pas du tout. Après, en 1960, c'est une date importante, c'est son copain Max Bill, qui l'invite à Zurich, à une expo qui s'appelait Concrete Kunz, qui a été vraiment la plus grande expo des artistes de l'art concret, dans ces années-là. Et là, non seulement ils étaient amis, mais c'était vraiment le grand Raoult, c'était la documentaire, on ne pouvait pas dire non. Donc là, elle produit une pièce, une grande pièce, qui est maintenant au musée de Grenoble, qui a été faite en 1960. Donc, première chose montrée volontairement en 1960, elle est née en 24, je suis mis en maths, mais si quelqu'un calcule 24 à 60, elle avait déjà un certain âge. une grande pratique picturale, mais en s'interdisant de montrer. Et après, première expo personnelle en 1979, donc avec la volonté de la faire à Londres, sur des choses numériques. Parce qu'elle était passée entre-temps au dessin numérique, qu'elle avait, plus que découvert, inventé en 1968. 60, la date où elle monte une chose, 79, là où elle accède de... Alors, 79, je dois pouvoir calculer, sur 24, 79, c'est plus facile, c'est 55 ans. Donc, à 55 ans, elle accepte de faire une première expo monographique, et en même temps, il y avait un problème de regard, c'est-à-dire, elle explique beaucoup que tout ce qu'elle faisait d'informatique des années 70, 70, les gens ne voulaient pas en entendre parler. Dans le monde de l'art, on ne supportait pas l'idée qu'un ordinateur puisse remplacer un humain, que ça ait le moindre intérêt, que ça produise... Et ça, c'est quand même une idée qui a perduré jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, l'engouement, et ça va répondre à la deuxième partie de la question, l'engouement pour le numérique, le dessin numérique, et qu'on appelle maintenant dessin génératif, ça a changé plein. Au début, ça s'appelait art assisté par ordinateur, A-A-O, dans les années 70, le mot a changé beaucoup, et maintenant, ce qui arrive à stabiliser, que les historiens d'art utilisent, c'est art génératif, et dessin génératif, si c'est avec l'aide d'une machine. Et donc, cette reconnaissance du dessin génératif, finalement, d'où il arrive, ce n'est pas très étonnant, des États-Unis. Et c'est parce que les États-Unis ont reconnu, tu verras depuis 3-4 ans, tu l'as dit, il y a eu deux expos au MoMA, bientôt une troisième. Alors, la première, c'était Seeking Machine, et je crois que c'était en 2017. Voilà. Tu vois, je crois que c'est... Grosso modo, ils avaient déjà, je crois, des pièces, mais c'est en 2017, il y a une exposition. ça cote a monté, et puis aussi grâce, il faut dire, à un magnifique collectionneur qui s'appelle Michael Spalter. Enfin, il collectionne avec sa femme, qui s'appelle Anne, donc c'est la collection Anne et Michael Spalter, et qui s'intéressait justement à ce type d'art. Et pour lui, il considère que le dessin numérique, c'est aussi important comme invention que l'impressionnisme. Et ça, c'est intéressant parce que quelqu'un qui n'est pas du monde de l'art au début, même si maintenant il connaît bien qu'il est passionné, quelqu'un qui a du business, je ne sais même pas ce qu'il fait, et il est disruptif par rapport au monde de l'art, il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une invention et qu'il faut sanctuariser ces choses. Ce qui fait la nuance avec Vera et ce qui peut créer Paul Ethnik avec d'autres gens, en tout cas, moi je défends cette thèse, c'est que Vera a été la première artiste, déjà artiste, qui avait déjà une bonne quarantaine d'années, à se saisir d'un nouvel outil, pas pour son aspect techno, pas comme une geek de l'époque, mais comme un outil de plus dans une pratique picturale, artistique, alors que les autres étaient des ingénieurs tous. Géornis, Manfred Mor, pas Manfred Mor, Géornis, Frieder Nacke, et le dernier, Michael Noll, c'est les trois grands, eux venaient tous de la programmation, des mathématiques et étaient ingénieurs. Pas du tout. Dans sa pratique, c'est assez étonnant parce qu'elle s'est saisie de ça, elle s'est dit il y a quelque chose pour moi, elle a vu des ordinateurs, après, puisqu'elle travaille sur des ordinateurs qu'elle squattait, c'était en mai 68, quand tout le monde faisait des manifs, elle s'aufilait dans les centres de recherche où il n'y avait plus personne et elle faisait faire des calculs à la machine qui sortaient des seins qui étaient au trois quarts ratés parce qu'il n'y avait pas d'écran de contrôle, donc ça tournait toute la nuit, ça pressait le truc et le lendemain, ah ouais. Et puis, en visitant un jour ce centre qui était à l'observatoire, il y avait un écran qui est apparu qui était posé et le type dit ouais, mais ça c'est un nouveau gadget, ça ne marchera pas, pourquoi voir ce qu'on est en train de calculer, c'est idiot. Et là, Vera dit, ben non, ça c'est pour moi, je suis sûr qu'un jour, l'écran, j'en ferais quelque chose et donc, dans sa pratique, très vite, ils ont eu à l'atelier, alors au début, à l'université, c'était Orsay, non ? L'université d'Orsay ? Non, c'était Saint-Charles, c'était... Ah oui, parce qu'elle était enseignante aussi à Saint-Charles. Ouais, elle a enseigné aussi, mais son mari a créé le département des sciences de l'art à Saint-Charles. Et du coup, il y avait des étudiants, il y avait un peu de matos, il y a eu un premier ordinateur et avec quelques étudiants, tout le monde bricolait les premiers programmes, dont un qui est toujours actif et qui est aussi un artiste et un enseignant, c'est Pierre Braune, qui est maintenant qui dirige une partie d'un département de l'université Brenne II, qui était un des premiers assistants de François Monard, qui travaillait avec Zérenard. Donc ils bricolaient ensemble, ils ont fabriqué les premiers programmes ensemble. Et ces programmes et cette informatique appliquée aux arts plastiques venaient encore un peu avant d'autres fréquentations de François et Vérard qui étaient les musiciens, parce qu'en fait, ce sont les musiciens qui ont introduit l'informatique dans l'art et c'est les premiers quelques années avant eux qui ont fabriqué de la musique électronique, des choses composées avec des algorithmes. Et comme ils étaient ouverts à plein de choses, plein de monde, ils ont fréquenté ces gens, donc Jean-Claude Risset, Michel Filippo, Xenakis, un peu aussi, aussi Xenakis. Et le virus est venu d'eux, des musiciens, et qui sont d'ailleurs restés leurs amis toute la vie et avec qui ils correspondaient. Moi, j'ai eu la chance de parler à Jean-Claude Risset avant qu'il meure et qui m'a donné un texte pour le catalogue d'Expo de Rond. Donc, il y a un magnifique texte de Risset qui explique justement ce moment de rencontre, comment les choses se passaient. Elle nous bouscule toujours. Elle n'aime pas les états stables et elle aime bien rire. Alors ça, par contre, on m'a dit, mais je pense que c'est vrai, c'est très mytholoïropa, c'est très hongrois d'avoir ce genre de pratiques et de jokes. Elle pratique beaucoup le café et la plaisanterie. Là, c'est une pièce qui a été réalisée à l'aide de son assistant, Jean-Baud. Et là, on voit, c'est récent, donc c'est 2022, on voit la liberté qu'elle a prise. Dis-moi, maintenant, je peux me permettre tout ce que je veux. Je veux dire, et là, il y a une rythmique, il y a une joie qu'on ne retrouve peut-être pas dans l'artiste de 20 ans ou 30 ans. Oui, oui, c'était beaucoup plus un moment conceptuel, réflexif, etc. Et la joie de plonger dans la couleur, par exemple, elle se l'interdisait sûrement à cette époque-là. Aujourd'hui, elle ne s'est dit plus rien. C'était formidable. Et par exemple, ce que tu montrais de la photo aussi, c'est des tentatives. C'est à chaque fois qu'elle se dit et pourquoi pas ? Parce qu'aussi, longtemps, elle a vécu la coercition du monde de l'art concret et des interdits. On sait que dans ce monde, il n'y avait que l'horizontale, le vertical. Le communisme, elle a dit, c'est fini. Voilà, oui, oui. Toutes les interdits. Le grave, ça n'a duré que quelques mois. Quand elle a découvert l'ordinateur, qu'elle a lancé les séries et qu'elle voyait des séries se produire, déjà, elle a été étonnée par des choses. Elle s'est dit, moi, avec mon cerveau humain, je n'aurais pas pensé ces choses-là. Donc, la machine m'indique des choses que l'humain ne peut pas voir parce que l'humain ne peut pas produire 250 séries. On est fatigué au bout de 25 et on se dit, pourquoi en faire 250 si en plus, elles ne sont pas plaisantes ? L'ordinateur les sort les 250 et puis, on se dit, ah, sur celle-là, pourquoi ça m'intéresse ? Il y a un événement plastique, comme elle dit. Il y a quelque chose qui se passe, un interstice, une brèche, un recouvrement, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, un bug. Elle programme un réseau de quadrants qui doivent se balader et puis, elle se plante dans le programme, dans l'algorithme et la donnée rend des lignes horizontales. Mais les lignes horizontales, elles sont absolument géniales parce qu'elles n'ont pas la même épaisseur. Il y en a des toutes fines, il y en a des... Oui. Et du coup, de cette serendipité, c'est-à-dire du hasard qui arrive dans le système, le bug dans le système, naît une œuvre. Elle n'a pas du tout suivi l'actualité du numérique et elle n'est pas... Non, non, un programme. Ah non, non, un programme. Non, non. Mais par contre, l'algorithme... Et ça ne l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire, elle a été à fond dans la programmation de quelques familles de formes, comme vous disiez, jusqu'à les années... Elle était passionnée de ça dans les 70 jusqu'à 88. Il y a une très belle série d'œuvres. On en regarde ensemble les années... du milieu des années 80 et des trucs formidables. Elle avait la maîtrise, où elle changeait les couleurs, où elle arrivait à ce qu'elle voulait avec les formes. Donc là, elle est arrivée à ce qu'elle cherchait au maximum de la perfection de cette famille de formes. Et après, elle est passée à autre chose. Le problème des années 90, pour faire le... foncier le pas, c'est que là, elle est rentrée dans le marché. Et dans le marché, comme les gens ne voulaient pas des choses informatiques, mais aimaient ces formes et l'intégraient aux acteurs de l'abstraction géométrique, mais pas de l'art informatique, ils adoraient ces formes-là. Donc elle a fait beaucoup de tableaux. Les gens peuvent en témoigner qu'elle est à la fois peintre et aussi assistante de l'erreur. Elle a fait des blancs sur blanc, des noirs sur noirs, des gris sur gris, des choses beaucoup moins commerciales qu'elle ne vendait pas. Les gens s'intéressaient quand même aux trucs fléchis. Mais elle a continué à être expérimentale et à faire des choses vraiment pas vendables. Chez elle, c'est le côté rebelle. Petit à petit, elle a accepté le marché, elle a accepté de vendre et ça ne lui pose pas de problème. Mais elle a continué à faire des choses compliquées, invendables. C'est intéressant. Je crois que tu n'as pas trop insisté là-dessus sur la première phase. C'est-à-dire qu'elle crée une machine imaginaire. Et quand elle s'aperçoit que sa machine imaginaire peut avoir un répondant dans l'informatique qui existe dans les universités, bien entendu, parce que dans les années 60, on n'a pas d'ordinateur domestique, c'est là où il y a un nouveau départ. Mais il existe déjà dans son mécanisme mental un système qui s'appelle la machine imaginaire. En plus, il faut le contextualiser, le penser aussi, rien que dans le lexique, dans ce que veut dire machine à cette époque-là. Parce que le mot machine dans les années 60, on ne l'utilisait pas comme on peut le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut imaginer le Corbusier aussi qui travaillait sur la machine, qui faisait des machines à s'asseoir, des machines à habiter. Et ce n'était pas quelque chose de péjoratif à l'époque, ce mot machine. C'était une conception du monde rationnelle, mais pour le bien humain malgré tout. C'était l'esprit de l'après-guerre, de la reconstruction. Comment on fait pour reconstruire le monde de manière rationnelle, accessible à tous ? C'était aussi la démarche de Charlotte Perriand, par exemple. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait, avant de travailler sur Vera Monard, j'ai fait ma maîtrise sur Charlotte Perriand, où j'ai rencontré. Et la filiation, elle s'est faite comme ça. Je suis allé vers Vera Monard, après Charlotte Perriand, je me suis dit, c'est le même type d'artiste, c'est le même type de femme qui crée des trucs incroyables. Elle était plus communiste, mais elle avait quand même cette volonté de faire de l'art pour tous. et elle partageait ça avec des gens comme Vazarelli. C'était vraiment leur conversation. Vazarelli qui était un grand ami de Vera et qui l'accueillait à Gordes quand elle allait avec son mari. Et les Morlais, c'était vraiment une clique de copains. Mais ma chute, c'était ça. Ils discussaient ça. Comment on fait de l'art pour tous, de l'art démocratique ? Les Suisses faisaient aussi ça dans leur coin. En fait, dans les années 60, ça existait, cet état d'esprit. Ça, c'est l'aventure du grave. Quand ils ont construit le grave avec Morlais et les autres, c'était une manière de neutraliser justement la signature. Normalement, ça devait être une création collective. Et puis, quand ils ont montré leur production du grave au public, chacun était à côté de son truc et chacun faisait la promotion de son truc et chacun essayait de vendre son truc. Et il y en a qui ont très bien réussi et qui ont tout de suite attaqué le marché à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que Vera est parti avec François. Parce qu'ils disaient non, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on fait de la recherche, on ne triche pas. Donc, ils voulaient vraiment jouer le collectif et pas tout le monde. Donc, cette machine, tu dis que c'est donc un concept d'époque, mais est-ce que ce n'est pas aussi une pensée, l'esprit de Vera ? C'est-à-dire un mécanisme de pensée ? Bien sûr. La machine imaginaire. Il y a des choses, c'est pour ça que... Le système de déclinaison. Il y a des choses qu'elle partage. Alors, par exemple, dans cette espèce de nominalisme, de lexique avec l'époque, avec d'autres artistes qui aiment d'autres courants, mais qui ont pu l'influencer. Il y a, par exemple, chez Vera, c'est très minimaliste et le mobilier, il est périant. Donc, on ne peut pas dire que c'est un esprit différent. Dans les années 50-60, elle vivait dans cet esprit constructiviste, rationaliste, etc. Donc, ça l'influençait. Après, il y a aussi ce qui est commun avec François Morlaix dans ces années de neutralisation de la forme, de ne pas signer, de dépsychologiser, de faire sortir la présence de l'artiste des choses et de chercher le nôtre. Il y a un bel article sur François Morlaix sur le nôtre qui a été fait dans son expo Jeux de paume et Vera, sa façon d'aller vers le nôtre qui n'est pas celle de François, qui est très différente, c'était de ne plus utiliser justement le vocabulaire plastique de l'abstraction géométrique tel qu'il était, c'est-à-dire les ronds, les carrés, les triangles. Elle cherchait comment... Parce que déjà, c'était connoté. À partir du moment où on faisait un carré, un rond, on était estampillé à abstrait géométrique ou à reconcret ou à reconstruire et on rentrait dans un système. Donc, son truc, c'est toujours de sortir du système, de dire comment je sors du système. D'ailleurs, on a compris que j'étais une abstraite géométrique et donc, elle a choisi les lettres. Et en fait, la machine imaginaire, c'est à 90%, je pense, le fond de forme des lettres parce que c'est une lettre, ce n'est pas connoté carré. On va pas me dire, Mondrian, il n'a pas fait des lettres. Malévitch n'a pas fait des lettres. C'est pas la même famille, on est en train d'inventer autre chose. Et donc, elle a pris des choses neutres, un T, un M, un O, un U. Et en même temps, c'est ce que j'essayais de montrer dans ce que j'ai écrit, elle n'a pas pris toutes les lettres. Elle a pris des lettres qui avaient un caractère fort, une typologie, quelque chose qu'il y avait à dire. C'est-à-dire que quand on met deux U et qu'on les bouge, il se passe plein de choses. Et on retombe sur les problématiques du carrelage grec, etc. Donc, on revient dans des formes connues qu'on actualise et qu'on fait rentrer de l'ombre. Il y a aussi une symbolique du signe. Ce n'est pas une réalisation pas totale parce qu'elle a une esthétique et une beauté, quelque chose qui a déjà été utilisé. Mais en plus, ce sont des lettres, enfin, pas toutes peut-être, mais le M de Mondrian. Donc, il y a aussi des références sous l'histoire de l'art. Le tableau qu'on évoquait tout à l'heure de 60 qu'elle donne à Max Bill sont des S. C'est quatre S mis côte à côte sur un grand tableau avec un titre que j'oublie toujours qui est à la fois scientifique et humoristique. Ça s'appelle « Flutuation de la tension par l'inversion simultanée. » C'est un truc à rallonge où on s'endort avant la fin des... Mais qui décrit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que, voilà, vous n'avez pas plus que ça. Après, c'est comme disait Morley, c'est votre pique-nique. Vous pouvez construire un discours pendant des heures et aller vite. Tant mieux, parce que ça fait manger des gens. Mais elle continue à avoir des titres fabuleux, en même temps rigoureux et avec une pointe d'humour ou de poésie. Comment il s'appelle ? Ça, on m'a demandé l'autre jour pourquoi dans cette famille des géométriques, beaucoup font du 100 titres avec un numéro. C'est parce qu'on ne s'y retrouve pas au bout d'un moment. Si on lit le carré 4002, on ne sait plus ce que c'est. Donc, elle a fait attention à tous les titres assez marrants. Ah oui, pour s'y retrouver. parce que quand elle dit qu'il virevolte ou qu'il vole, pour elle, elle voit tout de suite l'œuvre. Le mot est attaché. mais elle aurait pu être quand même très, très... Par exemple, Hartung, il n'utilisait que des numéros. Et voilà, et ces numéros, c'était une référence sur la technique, sur l'année, sur le mois. C'est là pour Hartung. Et elle... Il est plus systématique que Hermann. C'est possible. Mais sûr. Alors qu'elle... C'est pas parce que sa pratique est plus gestuelle que son esprit est... Il y a un pourcent de désordre, comme elle dit. Et ce pourcent de désordre, elle le trouve aussi dans sa façon de titrer ses œuvres. Comme ça, c'est dispersé et entre parenthèses, par le vent... Par le vent du large. Du large. Voilà. Dispersé par le vent du large. Donc, il y a une... Et ça, c'est vraiment... Alors, c'est bien que tu évoques celui-là parce que dispersé par le vent du large, c'est des choses qu'elle faisait le plus souvent en Normandie où elle avait un petit appartement face à la mer. Et il y a eu un moment tardif, pourtant elle était âgée, mais séminal dans son travail. C'est qu'un jour, elle travaillait au sol comme elle faisait souvent. Elle est toujours au sol quand elle travaille ses collages. « Non, ben j'ai bien travaillé. Je vais prendre un petit café. » Elle se fait un café. Non, plus maintenant. La moitié du temps turque. Et donc, elle revient de son café et le vent du large avait tout disséminé ou du moins déplacé. Déplacé. Elle voit le truc. Premier effet, un peu catastrophé, il va falloir que je réassemble. Et deuxième, non, il s'est passé quelque chose et c'est bien. Et donc, le hasard m'a aidé. Le hasard que je programmais finançait plus la peine et pourquoi faire des fois l'ordinateur aide au hasard mais des fois, le vent du large est formidable pour eux. Donc souvent, les tableaux portent deux dates. La date à laquelle elle a réfléchi, pensée, qui est inscrit dans son journal intime et la date à l'œuvre au moment où elle réalise l'œuvre. Souvent différente du projet des années 50. Oui, ça c'est grâce à cet archivage, effectivement. Mais ça a pu poser des problèmes commerciaux. Parce que des fois, qu'on mette la première ou la deuxième date, ça peut changer la valeur de l'œuvre. Mais c'est toujours la date de réalisation, c'est la deuxième date, forcément. Oui, on ne peut pas rentrer. Mais en même temps, bon, le concept premier, elle le mentionne. Elle dit, j'ai commencé à penser ça en 71 et j'ai évolué, je l'ai transformé et au bout de 30 ans de réflexion, ça produit ça en 2000. Et puis, il y a un petit grain de sable qui est arrivé qui m'a fait penser que dans les années 70, j'avais fait ça et qu'aujourd'hui, ça serait intéressant. de le refaire autrement. Autre chose, sur ces œuvres à deux dates, ça reviendra à deux assistants. Jean Brault, qui elle considère comme quelqu'un qui sait faire comme elle et même mieux qu'elle à la main. Et puis, elle a un assistant qui est en Allemagne, qui vit en France, qui l'aide beaucoup, qui s'appelle Axel Rops et qui, lui, est vraiment un peintre très allemand, très droit, très perfectionniste, sans petit oiseau qui vole dans le site. Voilà. Et qui a un très bel assistant, mais qui produit, avec Vera, ils ont mis au point un système depuis une quinzaine d'années. Ils feuillettent les choses qu'elle n'a pas pu faire parce qu'elle n'avait pas le temps, pas les moyens, pas l'envie. Ils se disent, et pourquoi pas réinvestir cette forme ? C'est un cahier des colliers que Vera tient depuis 1976 en collant toutes ses recherches et un journal intime et plastique, pas du tout en mettant ses émotions, juste ses études plastiques en datant, ce qui lui permet maintenant, quand elle réactive des œuvres, de vraiment mettre les dates. C'est là qu'elle va voir « Ah, ben j'ai commencé ! » Et son grand regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est effectivement génial qu'elle l'ait fait tout de suite. C'est François qui lui apporte son premier à l'hôpital. Elle était à l'hôpital à ce moment-là. Elle lui apporte un cahier et donc c'est le départ de ses journaux intimes. Il y en a 22. Sa mémoire, ses études. Il y en a 22. On en a fait une édition des dix premiers avec l'université de Rennes 2 qui existe en Cédérone. L'idée, c'est de faire la suite. Merci Vasson. Merci. Merci à vous. Merci.